... Alors, avant de proposer une petite explication du titre que j'ai donné à cette conférence et que je reprends, pourquoi le ciel des Grecs se meutille circulairement théologie et science des phénomènes, je voudrais, en hors d'œuvre et en quelque sorte, en dehors de mon propos, vous proposer une note de vocabulaire parce que, et rassurez-vous, je ne parlerai pas grec, mais il faut savoir que dans la littérature philosophique grecque, il y a essentiellement trois expressions différentes pour désigner ce que nous appelons le ciel ou le monde. Il y a tout d'abord une expression qui se traduit très précisément par cet univers-ci, c'est-à-dire cette totalité, cet univers que je peux désigner du doigt parce que je me situe en lui. Et l'idée qui est véhiculée sémantiquement par cette expression est l'idée selon laquelle le monde est une totalité et une totalité unifiée, sous-entendu, en dehors de laquelle il n'y a rien. Cette idée est extrêmement importante. Pour les Grecs, le monde est ce en dehors de quoi on ne peut rien penser, ce en dehors de quoi rien n'existe. Il y a une deuxième expression qui est tout à fait passée dans notre langage qui est le mot kosmos. Et kosmos, cela signifie en grec une totalité ordonnée. Le noyau sémantique de ce mot, qui est très atténué dans notre langue, si vous voulez, c'est une double idée. C'est l'idée de mise en ordre et l'idée de beauté. C'est-à-dire que dans des textes très anciens, ce mot peut signifier la parure d'une femme, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui embellit et qui a une structure ordonnée. Dans un texte d'époque classique, de Xénophon, l'image qui est fournie d'une maison bien ordonnée dans laquelle chaque chose est à sa place et qui est bien régie, c'est précisément le mot kosmos. Et puis, il y a un troisième terme qui se traduit plus particulièrement par le mot ciel, qui est ouranos. connu parce que c'est aussi le nom d'une divinité. Et ce mot, ouranos, désigne plus particulièrement la partie supérieure du cosmos d'un univers, d'un monde qui, je vais y revenir dans un instant, est pensé selon un modèle géométrique extrêmement précis qui est le modèle de la sphère. Le mot ouranos, plus particulièrement dans les textes, a trois significations. Parfois, ouranos peut signifier exactement la même chose que la totalité de l'univers. Et dans ce cas-là, le mot monde, mettons cosmos et le mot ouranos, ciel, sont synonymes. Mais le mot ciel peut aussi, dans un contexte extrêmement précis que je décrirai dans un instant, signifier la partie supérieure du monde ou plus précisément le bandeau de substances divines qui est compris entre la sphère ultime, la sphère des fixes et l'orbe de la lune. Et dans ce cas-là, le mot ciel signifie une portion extrêmement importante et valorisée dans l'axiologie philosophique grecque, c'est-à-dire la partie divine qui est en quelque sorte au fondement de la divinité même du cosmos. Et puis, en une troisième signification, plus limitée encore, le mot ouranos est parfois utilisé pour signifier la sphère ultime et notamment la sphère des fixes. Alors voilà, cette petite note de vocabulaire vous permettra, je pense, de vous y retrouver. Mon propos sera non pas un propos d'historien de l'astronomie, ce que je ne suis pas, je ne suis pas du tout compétent en matière d'histoire des sciences, mais sera un propos cosmologique et théologique. Et je crois intéressant de commencer par rappeler, même si les plus savants d'entre vous pourront peut-être juger que mes propos sont élémentaires, je crois indispensable de rappeler certaines des intuitions fondamentales de la cosmologie grecque, telles qu'elle est formulée à l'époque classique et plus particulièrement les intuitions fondamentales de la tradition platonicienne et aristotélicienne qui a constitué un bien commun de la pensée cosmologique grecque jusqu'à la fin de l'Antiquité, jusqu'au Moyen-Âge. Et finalement, c'est de cette conception que le Moyen-Âge véhiculera jusqu'à l'orée du XVIe siècle. C'est par rapport à cette conception que la révolution scientifique moderne est compréhensible. Et je soulignerai en introduction l'importance majeure de deux textes, le Timé de Platon et le Traité du ciel d'Ekaélo d'Aristote, après quoi, je m'attacherai à décrire, sur la base de quelques textes précis et limités, que je vous lirai et dont je vous donnerai la référence, la façon dont le mouvement circulaire uniforme est fondé, dont il est rapporté à des causes transcendantes dans le cadre de problématiques philosophiques et théologiques très précises. Alors, un premier point, je partirai et je vais développer ce point d'une idée qui est une idée absolument majeure dans l'astronomie et dans la cosmologie grecque, c'est que le principe d'intelligibilité majeure est le mouvement circulaire uniforme. Le mouvement circulaire uniforme qui représente une infinité en actes est le mouvement qui est imprimé à la totalité cosmique et qui est le mouvement, je dirais, vivant de la sphère ultime, la sphère sur laquelle sont posées les étoiles fixes, sphère à l'extérieur de laquelle il n'y a rien car comme le dit Aristote, le monde n'est pas quelque part, il n'est pas quelque part car pour qu'il fût quelque part, il faudrait qu'il y eût quelque chose à l'extérieur de lui. Et le mouvement circulaire uniforme est aussi le principe d'intelligibilité de l'irrégularité apparente des planètes. Autrement dit, intellectuellement, scientifiquement, le principe explicatif est le mouvement circulaire uniforme qui, nous allons le voir, est revêtu, est en quelque sorte habité par une valorisation d'ordre théologique. Et c'est sur ce point précis que je voudrais faire porter mon propos en essayant de montrer pour quelle raison le mouvement recteur qui est le mouvement circulaire uniforme de la totalité cosmique est en quelque sorte, nous dirions aujourd'hui, l'interface entre un discours scientifique et un discours théologique. Et ce qui m'est apparu très clairement en présentant, en préparant cette conférence, c'est que nous sommes confrontés à trois types de justifications en fonction des problématiques philosophiques dans lesquelles est pris en quelque sorte comme une particule prise dans un champ magnétique ce principe d'intelligibilité. Et il me semble que l'on pourrait proposer le classement suivant. J'essaierai de vous donner quelques indications pour montrer comment la théorie explicative du mouvement circulaire uniforme est indissociable des spéculations platoniciennes et néo-platoniciennes sur la temporalité du monde sensible. Un lien avec le temps. Je vous proposerai ensuite un document relativement peu connu qui montre de manière extrêmement intéressante que ce principe explicatif a pu être lié par un philosophe du 5e siècle Proclus à une spéculation sur la spatialité même du monde c'est-à-dire sur la nature du lieu ce que les Grecs appelaient le lieu parce que nous n'avions pas dans l'Antiquité il n'y avait pas dans l'Antiquité de mots que l'on puisse traduire par espace et enfin je terminerai par une sorte d'élargissement en vous donnant un exemple précis de la signification que ce mouvement circulaire uniforme a pu revêtir dans la construction d'une théologie dogmatique qui est en quelque sorte l'achèvement de la pensée antique. Mais commençons si vous le voulez bien par un rappel très simple autour qui concerne ce que j'appelle les intuitions platoniciennes fondamentales telles qu'elles se donnent à lire dans cet ouvrage majeur qu'est le Timé le Timé par lequel vous le savez au début du 16e siècle encore Raphaël résumait en quelque sorte la science platonicienne le Timé qui est une sorte de fiction explicative sur à la fois la cosmogénèse et l'organisation du monde et dont les trois acteurs principaux sont un démurge un artisan pensé par Platon sur le modèle je dirais le modèle social de l'artisan athénien qui fait passer une forme dans une matière comme le potier par exemple donc un démurge un modèle intelligible qui est contemplé par le démurge dont toute la tâche est une tâche de mise en ordre le passage d'un état de chaos de désordre à un état d'ordre et puis un dieu visible bienheureux que la tâche du philosophe est d'habiter le mieux possible dans une sorte de quête du bonheur et qui est le cosmos c'est-à-dire qu'il faut partir de cette idée c'est que un philosophe de l'antiquité et ça c'est une sorte d'élément invariant depuis l'époque classique au fond sur dix siècles la vie authentique dans l'antiquité consiste à s'éprouver comme une partie d'un monde visible que l'on contemple comme le spectateur dit épique-tête va contempler les jeux les jeux olympiques et à l'intérieur duquel on s'éprouve véritablement comme une partie d'une totalité organique anglomante alors il me semble intéressant de passer en revue de manière un peu rhapsodique quelques-uns des thèmes pour que vous compreniez bien le rôle de cette forme de pensée qui est le modèle du mouvement circulaire uniforme une chose essentielle à savoir c'est que le monde est beau l'intuition essentielle de Platon et de tous ses successeurs est que le monde est beau qu'il est le meilleur possible parce que le démurge le façonne et l'organise d'après un modèle intelligible qui est toujours authentique si le modèle n'était pas éternel et que le modèle fut soumis au devenir l'objet réalisé ne serait pas beau c'est parce que le modèle est éternel que le produit est beau il y a là toute une théorie esthétique promise à un très bel avenir dans le néoplatonisme et la pensée de la renaissance mais je passe là-dessus le démurge quant à lui est bon il est bon il n'a absolument aucune jalousie à l'écart des autres êtres aucun phtonos dit-on en grec et il a voulu que toute chose fût le plus possible semblable à lui autrement dit le monde et les réalités qui sont dans le monde sont le plus possible le plus qu'il est possible à des réalités sensibles à la fois les plus belles et les meilleures alors retenez bien cela parce que le mouvement circulaire la forme du cercle la forme de la sphère et le mouvement circulaire uniforme sont une réalisation dans l'ordre de la géométrie à trois dimensions et dans l'ordre de la cosmologie sont une réalisation de ces prédicats la beauté et la bonté alors qu'elles sont pour autant que l'on puisse résumer une oeuvre aussi magistrale qu'ultime mais quelles sont les thèses les plus marquantes tout d'abord l'unité l'unicité du ciel il n'existe qu'un monde il n'existe qu'un ciel parce qu'il est ressemblé il est façonné à la ressemblance d'un modèle unique et lui-même total autrement dit Platon mettant en cohérence si vous voulez deux totalités une totalité intelligible une totalité sensible et Platon de ce par là s'oppose à la doctrine de Démocrite et des atomistes pour lesquelles il y avait évidemment une infinité de mondes le monde d'autre part est organisé selon une structuration en quatre totalités élémentaires ce sont les quatre éléments les quatre totalités élémentaires héritées en quelque sorte d'empédocles la terre l'eau l'air et le feu ce point nous allons le voir est extrêmement important car il y a un débat dans l'antiquité sur le nombre des éléments il n'y a rien à l'extérieur du monde c'est-à-dire aucune portion d'aucun élément ne se trouve à l'extérieur de la sphère ultime et le monde est un vivant c'est un vivant et le mot grec qui est employé zohon est le mot que l'on emploie pour désigner les vivants singuliers nous-mêmes ou bien les animaux privés de raison c'est un vivant parfait total constitué lui-même de parties parfaites il est exempt de vieillesse et de maladie et d'une manière quasiment zoologique biologique si vous voulez Platon décrit que décrit le monde comme absolument prémuni contre ces maux humains notamment que sont la vieillesse et la maladie et c'est un élément évidemment de sa sempiternité d'autre part il est sphérique la forme sphérique est la forme qui convient le mieux au monde au ciel car c'est la forme qui a de l'affinité avec lui la forme qui lui est congénère la sphère est en effet la figure qui contient en elle-même toutes les figures possibles et il faudrait du temps pour rappeler pour expliquer que le timet propose en quelque sorte en contrepoint à l'atomisme matérialiste de l'époque classique un atomisme réglé qui est la fameuse théorie des corps platoniciens qui est encore bien connue des mathématiciens et des chimistes c'est-à-dire la théorie des cinq polyèdres réguliers inscriptibles dans la sphère dont ultérieurement Euclide fera une autre description le monde est donc sphérique il a la forme de la sphère qui comporte géométriquement les polyèdres réguliers inscriptibles dont quatre sont les modèles en quelque sorte des éléments physiques cette figure sphérique est la figure la plus parfaite en raison du fait qu'elle est semblable à elle-même la figure sphérique est une figure de l'identité la figure sphérique a une infinité fondamentale avec les notions d'unité et d'identité et corrélativement je peux dévoiler les batteries de platon si vous voulez corrélativement le mouvement circulaire uniforme et ce sera un leitmotiv de toute la pensée antique sur dix siècles et au-delà le mouvement circulaire uniforme est de tous les mouvements celui qui a le plus d'affinité avec le repos parce que le mouvement circulaire uniforme d'une certaine manière est un repos dans la mesure où il n'y a aucun déplacement et où il s'effectue toujours dans le même alors quatrième prédicat du monde c'est l'autarcie il n'y a rien en dehors de lui le monde n'a pas besoin de se nourrir plateau nous dit qu'il n'a aucun organe pour pouvoir entendre respirer se nourrir marcher il ne se nourrit que de sa propre destruction interne c'est en quelque sorte le renouvellement des corps et des éléments et cette autarcie est un modèle qui est offert aux philosophes c'est-à-dire que l'idéal éthique grec de l'autarcie l'autosuffisance du sage se réalise dans un rapport mimétique avec le cosmos et il y a une idée extrêmement importante c'est que la pensée humaine elle-même la pensée discursive par laquelle nous construisons le discours de la vérité qui se réalise dans la philosophie la pensée discursive est en quelque sorte décrite sur un modèle qui est le modèle du mouvement circulaire uniforme c'est-à-dire qu'une pensée véridique réglée tempérante sage ayant tous les caractères de la qualité intellectuelle et éthique cette pensée humaine est décrite par Platon comme un effort d'assimilation de l'homme authentique à ce qu'il y a de plus haut et de plus régulier dans l'univers qui est le mouvement circulaire uniforme du tout et aussi et notamment de la sphère ultime ce mouvement circulaire uniforme c'est le cinquième point correspond en effet par une sorte d'affinité secrète aux notions d'intelligence et de réflexion à la fois l'intelligence au sens de l'intellect au sens de l'intuition véridique et l'intelligence au sens de la pensée discursive alors Platon décrit comment l'âme est introduite dans le corps du monde parce que le monde étant un vivant le monde étant un vivant il a un corps qui est visible et tangible et qui se constitue des quatre éléments mais pour être parfait il faut qu'il ait un intellect il faut qu'il pense et pour penser il faut qu'il ait une âme c'est à dire que le monde est à la fois corps âme et intellect l'âme est étendue par le démurge en une sorte de en un rapport tout à fait coextensif elle est étendue à travers la totalité du corps du monde depuis le milieu jusqu'à la périphérie elle traverse la totalité du corps elle l'enveloppe tout dans le monde est animé et le ciel de ce fait se meut en cercle le ciel se meut en cercle parce que il est animé et que dans l'âme dans la constitution de l'âme il y a je ne peux entrer dans les détails Platon le dit d'une manière très très mystérieuse le cercle du même est le cercle de l'autre et le cercle du même est le principe qui est constitutif de la rotation universelle ce qui fait que le monde est un dieu bienheureux c'est un dieu bienheureux et que là j'insiste sur ce point la vie philosophique authentique est une vie d'imitation de cette perfection rationnelle et intellective du vivant cosmique septième point le monde reproduit le modèle le monde est une copie le monde est une copie au sens très complexe du mot grec eikon qui signifie non pas au fond une dégradation la copie est certes inférieure à son modèle mais s'il est une idée que partagent là encore tous les penseurs grecs c'est que le rapport de modèle à image le rapport de l'image au modèle est toujours un rapport ascendant nous avons tendance et c'est une erreur à considérer que la copie est moindre que le modèle c'est vrai c'est vrai en un sens mais les grecs depuis platon jusqu'au dernier philosophe de l'antiquité ont toujours eu l'idée selon laquelle la nature même de l'image est d'être animée par une volonté d'assimilation l'assimilation est quelque chose d'ascendant l'image effectivement ne peut correspondre que autant que cela lui est possible à son modèle mais elle est en quelque sorte structurée selon un dynamisme en direction du meilleur en direction de sa source alors je passe sur le fait que le monde comporte quatre espèces de vivants correspondant aux quatre éléments vous avez l'espèce céleste des dieux l'espèce céleste des dieux qui est constituée principalement de feu vous avez l'espèce ailée qui circule dans les airs avec une affinité entre les oiseaux et l'air l'espèce aquatique et l'espèce qui vit sur terre et qui marche qui marche à la surface du sol dans le cadre de cet exposé Platon prononce une phrase qui sera appelée à un très grand avenir dans l'histoire de la pensée il dit l'espèce divine c'est à dire l'espèce ce qu'il appelle l'espèce céleste des dieux l'espèce céleste des dieux c'est les astres fixes et les planètes qui sont les planètes sont des dieux visibles elles-mêmes ont des corps des âmes des intellects et elles sont ignées l'espèce divine le démiurge dit-il la façonner pour la plus grande part avec du feu pour la plus grande part avec du feu afin qu'elle fût la plus brillante et la plus belle nous avons donc là un discours expliquant la luminosité la visibilité et la beauté des planètes et je ne pouvais pas m'empêcher de faire chanter cette phrase dans ma tête en regardant les magnifiques photographies qui sont dans votre espace d'accueil on a donc dans le timet l'intuition d'une cohérence profonde du monde constituée des quatre éléments et corrélativement de quatre espèces de vivants qui ont des lieux appropriés les espèces de vivants ont des lieux qui leur sont propres et qui les habitent en réalisant l'essence qui leur convient le mieux et ce qui est très important de noter c'est que l'univers de Platon est un univers dans lequel il n'y a pas de coupure entre un monde sublunaire et un monde supralunaire il y a certes de toute évidence une hiérarchie qui est aussi la hiérarchie des éléments puisque la terre a comme atome constitutif le cube qui est de toutes les formes de tous les polyèdres inscriptibles dans la sphère le polyèdre le plus stable cette forme du cube et si vous voulez le principe d'intelligibilité de la stabilité de la terre et le feu a comme forme fondamentale comme atome si vous voulez la pyramide c'est-à-dire la pyramide qui est effectivement la forme je dirais la plus coupante cette qualité de la figure géométrique correspondant évidemment à la qualité sensible du feu dont nous connaissons bien les effets lorsque nous nous brûlons le feu c'est parce que les atomes de feu nous coupent voilà alors l'intuition cosmologique platonicienne qui doit beaucoup aux spéculations présocratiques et notamment à la cosmologie d'Empédocle a été le point de référence constant dans l'antiquité pour les autres cosmologies et notamment pour celle d'Aristote alors la question de la critique anti-platonicienne d'Aristote est une vaste question que je ne vais pas traiter ce soir me contentant de faire apparaître deux éléments de différence mais ce qu'il faut savoir c'est que les platoniciens Aristote et les aristotéliciens les péripathéticiens et les stoïciens à partir de l'époque hélénistique se sont tous entendus sur cette intuition essentielle selon laquelle le cosmos est un vivant sphérique que nous habitons et dont nous sommes même comme des parties c'est un élément le principe fondamental par exemple de l'éthique stoïcienne chez Marc Orel je ne peux pas développer ce point les auteurs néo-platoniciens dont je parlerai dans un instant sont directement les héritiers de cette doctrine alors le décahélo d'Aristote le décahélo d'Aristote je dirais qui est une oeuvre majeure c'est contre la cosmologie d'Aristote commentée au XIIIe siècle par Thomas d'Aquin par exemple que se construit la science moderne je fais un peu vite mais enfin ce n'est pas faux quand même le décahélo si vous voulez se distingue du thymé de Platon par plusieurs traits d'abord on ne trouve pas dans le décahélo cet aspect de somme du savoir comprenant l'anthropologie la médecine la théorie des pierres des plantes etc des rêves c'est à dire l'aspect encyclopédique du thymé le décahélo est un ouvrage de physique et de physique cosmique donc le sujet si vous voulez est beaucoup plus centré d'autre part le décahélo congédie la forme mythique du thymé avec son démiurge l'idée non pas d'une peut-être pas d'une naissance il n'y a pas d'idée de surgissement ex nihilo mais néanmoins de naissance au sens de mise en ordre du monde il n'y a plus de démiurge et le monde est inengendré et incorruptible et surtout ce qui nous intéresse le décahélo dans son premier livre démontre l'existence d'un cinquième corps c'est à dire que les quatre corps dans Pédoc les quatre corps platoniciens sont insuffisants à rendre compte de la physique cosmique et Aristote propose une coupure essentielle entre d'une part une zone du monde que l'on appellera plus proprement le ciel qui s'étend depuis la sphère ultime ou sphère des étoiles fixes et le niveau de la lune et d'autre part ce que l'on nomme la zone sublunaire sous la lune qui est le lieu qui est régi par la génération et la corruption c'est à dire que vous avez une hiérarchie qui est une hiérarchie physique ontologique et axiologique entre une partie proprement divine qui est le ciel et puis d'autre part un monde sublunaire qui est régi par la génération et la corruption la disparition des individus à travers la perpétuité des espèces je vous lis simplement la conclusion du deuxième chapitre du livre 1 Aristote dit en conclusion si l'on raisonne en s'appuyant sur ces considérations on pourra se convaincre qu'il existe en plus des corps qui nous entourent ici bas un corps différent et séparé dont la nature est d'autant plus noble qu'il est plus éloigné de l'endroit où nous sommes il s'agit de ce que l'on appelle la substance première qui est quelque chose de divin et qui habite le lieu de là-haut le lieu qui est le plus élevé alors pour aller au fond de la question si vous voulez je dirais que Aristote aussi bien dans le traité du ciel que dans sa physique notamment dans le livre 8 de la physique a clairement posé la différence de deux modèles géométriques de deux modèles mathématiques des mouvements physiques le mouvement rectiligne d'un côté le mouvement circulaire le mouvement rectiligne est le principe structurant des éléments du monde sublunaire vous avez deux corps qui sont comment dirais-je régis par un mouvement vers le bas l'eau et la terre la terre tendante à aller vers le point le plus bas du cosmos et puis vous avez deux corps qui sont régis par un mouvement vers le haut l'air et le feu le feu tendant à aller vers la zone la plus élevée du monde sublunaire où le feu se rassemble en quelque sorte sous l'ordre de la lune où on a une masse ignée décrite dans les météorologiques d'Aristote et la transcendance qui est à la fois due à la qui est une transcendance théologique et axiologique n'est-ce pas du ciel se caractérise par le fait que la substance céleste qui est inengendrée et incorruptible qui est donc exempte on est déjà dans le registre de la théologie négative qui est exempte des imperfections du mouvement sublunaire la substance céleste ne connaît que le mouvement circulaire uniforme le mouvement circulaire uniforme par sa perfection est le mouvement qui convient à la dignité ontologique de la substance céleste et dès la pensée classique on voit apparaître une liaison extrêmement intéressante entre un principe que nous dirions nous un principe scientifique d'explication de la physique céleste du mouvement du mouvement du ciel et d'autre part une valorisation d'ordre je n'aime pas dire symbolique parce que c'est vraiment une valorisation d'ordre théologique il y a une perfection de la forme du cercle une perfection de la forme de la sphère et une perfection du mouvement qui appartient le plus proprement au cercle et à la sphère le mouvement circulaire uniforme qui est en pleine harmonie avec la dignité divine de ce corps alors ce que je voudrais alors là je vois que le temps passe et je me contente de faire une allusion si vous voulez à trois autres textes vous avez tout d'abord dans la métaphysique d'Aristote la métaphysique d'Aristote je vous donne la référence livre 12 chapitre 7 un texte de la plus haute importance pour toute la théologie antique et médiévale qui est le texte dans lequel Aristote explique comment le dieu premier moteur qui est une essence divine bienheureuse qui se pense elle-même qui est selon l'expression d'Aristote pensée de la pensée le dieu premier moteur est aussi un objet immobile de désir c'est-à-dire que le rapport du monde au principe divin est pensé sur le modèle d'un rapport érotique c'est un objet de désir le premier moteur est une substance incorporelle immatérielle immobile dont la perfection fait qu'il est désiré par le ciel et le mouvement local pur qui est le mouvement du ciel ce mouvement purement circulaire qui n'affecte pas la substance du ciel est dit Aristote le corréla du désir éprouvé par le ciel pour sa cause immobile autrement dit vous avez une structure extrêmement je dirais extrêmement simple vous avez un dieu premier moteur immobile et l'attrait qu'il exerce sur le monde sensible et sur la partie la plus haute du monde sensible qui est le ciel se traduit en quelque sorte je ne peux pas dire instantanément parce qu'il n'y a pas de temporalité c'est une structure se traduit par ce mouvement circulaire qui est donc essentiellement lié au désir je dirais au désir de l'inférieur pour le supérieur le mouvement circulaire étant en quelque sorte la marque de cette appétence de ce désir de rejoindre ce qui est au-delà vous avez aussi un autre texte très important qui est la fin de la physique d'Aristote livres 8 chapitres 8 et 9 dans lequel Aristote décrit les qualités du mouvement circulaire uniforme son unité sa continuité sa régularité et ce qui est extrêmement important sa perpétuité il emploie un adjectif grec aïdios qui est formé sur l'adverbe signifiant toujours aïe et que l'on peut traduire par perpétuel ou sempiternel mais avant Aristote et ce sera l'objet d'une recherche que nous pouvons faire ensemble ce soir Platon déjà non seulement dans le timet mais aussi dans les lois dans le livre 10 des lois Platon avait affirmé l'excellence du mouvement circulaire en disant que le mouvement circulaire a une affinité avec l'intellect avec la pensée alors je voudrais faire un pas un pas supplémentaire et d'abord un petit intermède dans la physique la physique céleste héritière de Platon et d'Aristote l'idée d'une coupure d'une séparation entre une partie supérieure le ciel et d'autre part le monde sublunaire a eu un très grand succès depuis Plotin jusqu'au dernier néo-platonicien des 5ème et 6ème siècle notamment Proclus et Simplicius tous les philosophes ont professé la coupure entre monde sublunaire et monde supralunaire et cherché à décrire ce que pouvait bien être ce corps premier dont parle un peu mystérieusement Aristote et qu'il décrit simplement de manière négative comme il engendrait incorruptible exempt d'augmentation et de diminution exempt d'altération qualitative la réponse a été suggérée par une piste lancée par Platon qui dit que le ciel est fait pour sa plus grande part de feu alors au 3ème siècle Plotin comme m'entend à la fois Platon et Rissot surtout Platon d'ailleurs lance l'idée selon laquelle le ciel est fait de feu mais d'un feu d'une nature tout à fait différente du feu d'ici bas c'est un feu qui ne chauffe pas c'est un feu qui ne coupe pas c'est un feu en quelque sorte qui est calme pur tranquille qui n'est pas inquiétant l'argument auquel nous pouvons souscrire est que si le ciel était constitué d'un feu tel que le feu d'ici bas il y a belle lurette que le monde se serait embrasé donc on se rapproche si vous voulez de l'idée selon laquelle le feu de là-haut est une sorte de lumière et puis à la fin de l'antiquité au 5ème et 6ème siècle une magnifique doctrine se apparaît selon laquelle le feu de là-haut est en réalité pure lumière c'est une pure lumière et c'est un mélange un mélange des principes transcendants des quatre éléments alors c'est une physique mais qu'il est très important de comprendre pour saisir le climat dans lequel la perfection du mouvement circulaire est pensée vous imaginez vous prenez les quatre éléments la terre l'eau l'air et le feu et vous acceptez à l'instant de développer une physique que j'appellerais une physique métaphysique une physique théologique et de dire que chacun de ces éléments doit avoir un principe transcendant insensible incorporel non pas incorporel mais immatériel réduit en quelque sorte à sa qualité la plus propre pour le feu c'est la visibilité ou la luminosité pour la terre ce sera la résistance l'antitypie et ainsi de suite ce que l'on appelle les cimes des éléments et vous imaginez là-haut un mélange de ces cimes ou de ces états les plus purs un mélange dans lequel prédomine le feu sous sa forme la plus valorisée qui est la lumière et on aboutit alors à une doctrine selon laquelle le ciel est constitué de ce que je nommerais une lumière ignée extrêmement si vous voulez extrêmement nous dirions de manière très impropre extrêmement subtile et les spéculations sur la substance du ciel les spéculations sur le type de corporealité du ciel sont indissociables de la façon dont on a pensé dont on a interprété le fait que les corps célestes non seulement les planètes mais également la sphère des fixes se meuvent selon un mouvement circulaire uniforme plus un corps est subtil pour dire les choses extrêmement simplement plus il est facile de penser que le mouvement dont il se meut est un mouvement régulier ayant cette perfection qui est celle du mouvement circulaire uniforme alors je voudrais me pencher quelques instants sur un point à mon avis très important pour comprendre la structure fond théologique de ces de ces doctrines et je vous donnerai un conseil de lecture qui est de lire le traité de Plotin donc nous sommes à Rome deuxième moitié du troisième siècle bien avant l'édit de Constantin l'édit de 313 donc dans une Rome qui est encore une Rome païenne travaillée par un on dirait aujourd'hui un multiculturalisme Plotin notamment affronté à ces chrétiens hétérodoxes que sont les gnostiques et il écrit un traité sur l'éternité et le temps que je ne vais pas vous raconter rassurez-vous dans ce traité il pense il interprète la doctrine platonicienne selon laquelle le temps est une image de l'éternité formule tout à fait célèbre et développe l'idée selon laquelle l'éternité est la vie de l'intellect divin cet intellect divin qui est la totalité des formes intelligibles c'est un petit peu si vous voulez comme si l'ensemble des formes platoniciennes était devenue interne à un intellect divin qui vous le savez dans le système de Plotin vient immédiatement un premier principe cet intellect éternel est autarcique il est installé dans un perpétuel présent et Plotin pose un rapport d'image de modèle à image entre l'éternité et le temps l'éternité est la vie de l'intellect le temps est la vie de l'âme universelle et il développe une doctrine extrêmement complexe selon laquelle la structure de la temporalité est engendrée par une sorte de nous appellerions nous cela en langage contemporain une tension phénoménologique en direction du futur l'âme se temporalise parce qu'elle est curieuse parce que elle veut avoir plus que ce qu'elle a présentement et parce qu'elle est engagée en quelque sorte dans une course effrénée en direction du futur c'est le futur qui structure le temps l'âme c'est l'âme du monde et le monde explique Plotin est engagé dans un mouvement circulaire uniforme qui ne fait que traduire sous le mode physique une fuite qui est une fuite ontologiquement indispensable puisque c'est seulement par le désir du futur que toute réalité sensible peut se maintenir de manière instable dans l'être c'est ce qui exprime beaucoup mieux que je ne le fais les quelques lignes que je vais pouvoir voir que je vais maintenant vous lire pour les réalités engendrées être c'est précisément advenir être au futur et si on leur retirait cela leur vie s'en trouverait écourtée et leur être par conséquent s'en trouverait aussi diminuée et l'univers aussi s'il a besoin de quelque chose qui fait qu'il sera l'univers lui aussi a besoin de quelque chose du futur qui fait qu'il sera parce qu'il va vers lui c'est pourquoi aussi il se hâte vers l'avenir sans vouloir rester immobile et il tire à lui l'être qui est le sien en produisant une succession d'états différents et en se mouvant en cercle sous l'impulsion d'une sorte de désir de la réalité et par là nous avons également trouvé la cause de ce mouvement qui tente ainsi à être toujours en se projetant vers l'avenir alors en clair de manière plus simple ça signifie que le mouvement circulaire uniforme qui anime le monde et notamment la partie supérieure du monde qui est le ciel est le corréla d'une sorte de fragilité ontologique d'une sorte de fragilité existentielle du monde qui cherche à atteindre qui désire la stabilité de son modèle intelligible et le mouvement circulaire uniforme est simplement la traduction de cette volonté de ce que j'appellerais une mimesis ascensionnelle si le monde veut tendre vers la stabilité inatteignable je vous rassure vers la stabilité du modèle intelligible il ne peut le faire qu'à travers un mouvement circulaire uniforme qui est la traduction du mot grec c'est toujours en direction de l'infini le mouvement circulaire uniforme est quelque chose qui est structuré par une direction vers le futur et qui est toujours vers le futur autrement dit si vous voulez du point de vue existentiel l'ensemble de l'univers sensible ne peut être qu'à condition d'être engagé dans une sorte de boulimie pour être il faut toujours avoir davantage parce qu'à chaque fois qu'on prend quelque chose ça passe ça file et c'est dans cette volonté de comprendre que nous sommes au point exact d'intersection entre une spéculation proprement philosophique et métaphysique et la détermination en quelque sorte du fondement d'un principe d'explication scientifique alors si j'avais plus de temps et j'avais préparé des textes je pourrais vous développer ce point et ce qui m'intéresse beaucoup c'est que la même idée se retrouve plusieurs siècles après dans l'oeuvre de Proclus à la fin du 5ème siècle parce que on a notamment dans le grand commentaire de Proclus sur le Timé une doctrine extrêmement intéressante où Proclus nous dit qu'il y a trois causes du temps le temps a trois causes il y a le démiurge platonicien qui est la cause efficiente puisqu'il est père et créateur du monde du temps etc il y a la cause paradigmatique la cause formelle et la cause formelle c'est l'éternité et puis ce qui est beaucoup plus intéressant Proclus nous dit le temps a une cause finale un telos et cette cause finale c'est dit-il la révolution périodique des mobiles jusqu'au même point pourquoi est-ce que c'est une cause finale le mouvement circulaire uniforme fonctionne pour le temps et pour les réalités contemporaines comme cause finale et bien c'est parce que à travers la révolution périodique du monde à laquelle aspirent les choses mobiles et qui est elle-même une imitation de la permanence de l'éternité ce qui s'exprime c'est le désir de toute chose vers le principe premier du néoplatonisme c'est-à-dire l'idée du bien l'un qui est au-delà de l'être autrement dit les néoplatoniciens de Plotin à Proclus malgré toutes les modifications imprimées à ces philosophies antiques ont partagé avec Aristote la même intuition c'est que le mouvement circulaire uniforme qui est un principe d'ordre dans l'univers est en quelque sorte la traduction d'une aspiration de la totalité du réel vers un principe transcendant qui est un principe immobile et d'autres textes de Proclus sont encore plus explicites j'ai trouvé un autre texte dans toujours dans le commentaire du Timé où il dit le temps non seulement aide et le monde entier et les grandes zones du monde à acquérir la semptéternité mais encore donne naissance et à chacun de ses quartiers et à tous ensemble pour qu'ils atteignent la perfection et qu'ils atteignent le bonheur autrement dit le temps et le principe par lequel l'univers réalise ce qui est appelé ici la perpétuité la semptéternité alors je voudrais et je suis désolé de passer comme ça de manière de manière très cavalière à tirer votre attention sur le fait que la valorisation et le fondement du mouvement circulaire uniforme peut aussi apparaître dans ces philosophies de type platonicien à travers une tout autre problématique et nous allons pour l'instant quitter le quitter le temps et l'éternité et passer du côté de l'espace un traité malheureusement en partie perdu mais que nous connaissons par des témoignages indirects un traité de Proclus écrit dans la deuxième moitié du cinquième siècle offre un principe d'explication du mouvement circulaire uniforme qui est extrêmement original et qui est un unicum dans la pensée antique et je voudrais vous résumer ce point de doctrine le plus simplement que je le pourrais le problème philosophique la problématique contexte est fournie par une interrogation sur la notion de lieu ce mot est un peu sorti de l'usage nous parlons plutôt d'espace mais les philosophes connaissent la notion de lieu avec cette idée que c'est le lieu de chaque chose le lieu d'une chose le lieu dans lequel une réalité se trouve bien la notion de lieu est toujours laissée n'est-ce pas par l'idée aristotélicienne des lieux propres ou des lieux naturels avec cette pensée que le lieu propre le lieu naturel d'une chose est le lieu dans lequel cette réalité réalise son essence et sa nature la plus propre voilà alors on se demande quel est le lieu du monde vaste question le monde a-t-il un lieu la question a été sans cesse traité parce que aristote dit dans le décaélo le lieu n'est pas quelque part puisqu'il définit le lieu à partir de la notion d'un corps enveloppant à partir du moment où il n'y a pas de corps qui enveloppe le monde de l'extérieur on ne peut pas dire que le monde soit quelque part donc il n'y a pas de lieu du monde ah mais problème si je dis par ailleurs que le mouvement circulaire uniforme est un mouvement local comment puis-je qualifier de mouvement local le mouvement circulaire de la sphère ultime si j'admets par ailleurs que se meuvent localement les réalités qui sont en un lieu il y a là si vous voulez un ensemble de difficultés dans lesquelles je ne vais pas vous entraîner alors ce que nous savons c'est que le philosophe Proclus a élaboré à partir d'une lecture de la physique d'Aristote je ne peux pas vous en dire plus une doctrine qui a été un cas unique dans l'Antiquité qui est la suivante Proclus est à la recherche pour penser le mouvement du monde de ce que nous appellerions un repère absolu si je veux admettre que le mouvement circulaire qui est le mouvement de rotation du cosmos soit un mouvement local il faut qu'il y ait un repère qui soit le lieu qu'est-ce que ce lieu et il propose nous sommes plein dans notre sujet une doctrine qui est indissolublement une doctrine physique et théologique qui consiste à penser le lieu comme une sphère corporelle immatérielle de lumière pure c'est-à-dire que l'on a un corps la tridimensionnalité est assurée un corps immatériel dont il nous dit que c'est un corps de lumière et cette sphère est absolument coextensive à la sphère cosmique donc on part si vous voulez de la représentation admise du cosmos sphérique et on imagine deux sphères en coïncidence deux sphères en coïncidence selon un schéma très acclimaté dans la physique antique qui est le schéma de la compénétration des corps c'est un élément de la physique stoïcienne il est admis qu'à certaines conditions deux corps peuvent tout en conservant leurs caractéristiques propres être en coïncidence parfaite l'un avec l'autre là on a une sphère de lumière pure et le cosmos musique